Nous avons très tôt reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements par rapport au premier tour. C'est pour ça que nous avons pris les dispositions pour pallier à ces insuffisances en commençant par faire un atelier qui a regroupé l'ensemble des présidents des régions ainsi que nos partenaires techniques pour faire le diagnostic des raisons de ce dysfonctionnement. Nous avons identifié à quel niveau nous avons eu ces problèmes et très tôt nous avons pris en charge pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc vous promettez qu'il n'y aura pas de retard, en tout cas pas au niveau qu'on a vu lors du premier tour ? Je souhaite qu'il n'y ait pas de retard et nous faisons tout pour que le retard, un retard ne soit accusé par rapport à nos propératifs. Je pense que nous nous sommes pris très tôt cette fois-ci et nous pensons qu'il n'y aura pas de retard prochainement.